Mesdames et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J.RamingoNan, chaîne officielle de l'engagement, soyez les bienvenus. A ceux des abonnés de ma page YouTube RamingoNan également, je vous salue cordialement, fraternellement, amicalement, d'autant plus que vous faites un travail formidable dans la mesure où je ne cesserai de le répéter, la page est vivement attaquée, sa visibilité est réduite, de telle sorte que le peu de personnes qui pourraient peut-être recevoir des notifications, ce qui est rare, eh bien, qu'ils aient le courage de les partager parce que c'est la bonne nouvelle, même si elle est acide dans les oreilles des autres. Et bien sûr, aussi, vous savez très bien, ceux qui sont au niveau du journal Pan-Afrique, www.com, que nous avons eu une petite pause due aux vacances. Les vacances sont là, particulièrement les vacances d'été. Bon, en Occident, c'est ce qu'on dit, tout le monde est parti, ou presque la quasi-totalité. Moi également, on devait me reposer, j'y devrais partir, mais souvent, je me dis, il faut se sacrifier, parce que c'est comme la nourriture, et lorsqu'on donne l'information, lorsqu'on essaie d'édifier le peuple, lorsqu'on essaie d'apporter la vérité, on s'est dit, sauf cas de force majeure, de maladie grave, voire la mort, c'est là où on pourrait peut-être dire qu'on ne fait plus le travail, le sacerdoce que j'ai accepté d'effectuer. L'effectuant, bien évidemment, c'est pas seulement pour mon pays, comme je l'ai dit la dernière fois, le Cameroun, mais surtout, je suis un fils d'Afrique et un citoyen du monde. Raison pour laquelle je vous ai dit, j'ai dit, certes, je parlerai toujours du Cameroun, mais je regarderai l'activité ou alors l'actualité qui se passe juste chez d'autres pays africains qui sont aussi des pays frères, des pays amis, qui connaissent les mêmes difficultés parce que nous sommes liés par la même gouvernance, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes et que nous devons parfois exprimer la solidarité lorsque chacun de son côté peut être en danger. Meilleur interpellé donc, j'avais répondu favorablement à votre appel pour que je puisse venir parfois commenter ou donner mon point de vue, sortir quelques éléments concernant quel ou quel pays. Si ainsi va le panafricanisme, il ne saurait tout simplement se limiter à des mots folkloriques, il devrait être la réalité sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même si vous n'êtes pas très nombreux parce que justement, j'ai dit, les difficultés de Facebook que nous rencontrons actuellement ne nous permettent pas d'atteindre bon nombre de nos abonnés, mais surtout aussi parce que d'autres sont partis et d'autres sont peut-être encore en route dans les embouteillages, ceux qui sont en train de travailler, eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vous dis, installez-vous, eh bien, on commence pour ce que j'appelle souvent la musgueule, des dossiers noirs du samedi soir. Allez, c'est parti ! La justice, c'est la somme des injustices équitablement rétablies. Anatole de France le disait, et lorsque la justice devient parfois un instrument politique, on ne sait plus sur quel pied danser. L'aujourd'hui, la façon, pays des hommes et tègres, pays de tous les Africains, nous a longtemps donné l'image d'un panafricanisme bon allant qui a fait de telle sorte que beaucoup d'Africains se reconnaissent en Thomas Sankara. Il était jeune, il était beau, il était dynamique, il était humble. Surtout, il savait tenir tête aux Occidentaux. À côté de lui, c'est qui marchait avec lui exactement comme le poisson qui est avec l'eau qui va finalement finir par le cuire. Et il y avait Blaise comme paré, son ami d'enfance, de longue date, frère d'âme, qui finalement s'est retrouvée dans un complot pour son assassinat le 15 octobre 1987. Les larmes des Africains étaient caressables devant un tel assassinat monstrueux. Le monde entier en avait tellement parlé de telle sorte que cette prime n'a jamais été digérée, n'a pas été oubliée et l'histoire de Thomas Sankara vaille de génération en génération. Aujourd'hui, Thomas Sankara repose certainement en paix quelque part ou nulle part puisque jusqu'à présent on ne sait pas exactement où a été enfui son accueil après l'exécution avec douze de ses camarades. Blaise Comparé a été invité à venir témoigner ou alors à venir se justifier au niveau de la justice sur Burkinabé. Il s'en est moqué. Dix-huit mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés entre décembre 2015 et fin 2016 par des cas du Burkina Faso. Aucun n'a été exécuté. Blaise Comparé a été finalement condamné par Comte Humas le 6 avril 2022 à la peine que tout le monde ne peut connaître la perpétuité. Au moment où les familles les sympathisants les synchalistes attendent que Blaise Comparé puissent être incarcérés comme bon nombre de ses complices tels que le général Dillévé qui était le chef des cargères et qui avait conduit au commando ce mauvais jour fatidique du 15 octobre 1987 eh bien on attend en appelant que dis-je que Blaise Comparé est invité à venir comme personnalité ressource au Burkina Faso sous le prétexte de la réconciliation ou de la lutte antiterroriste selon qu'on soit du camp de Blaise Comparé on applaudit mais du camp de Thomas Sankara on ne comprend pas cette justice à double vitesse qui peut arrêter rapidement un pauvre mais qui ne partient pas non seulement à arrêter Blaise Comparé mais voire Blaise Comparé arriver comme un héros dans un un jet qui a été affecté par le président ivoirien Alassane Ouattara immunité donc pour le président de Burkina Faso sous le couvert de la réconciliation la réconciliation nous la voulons mais en même temps peut-on oublier peut-on effacer toute l'histoire n'avons-nous pas le devoir de mémoire peut-on piétiner la justice ou c'est de faire de la justice lorsqu'on sait qu'un état repose sur foi pilier l'exécutif le législatif et le judiciaire si le judiciaire ne marche non plus ou si certains peuvent commettre des assassinats et se faire réhabiliter sans même demander pardon sans même bénéficier de l'amnistie sans même pouvoir se réconcilier déjà avec les familles des victimes comment peut-on donc parler de l'unité nationale blesse comparé est arrivé donc à l'aéroport de Ouagadougou avec son épouse le jénie 7 juillet 2022 2022 date historique sécurité et puis et l'oeuvre va participer à un sommet qu'organise le lieutenant colonel l'enfant du Burkina Faso avec d'autres chers d'état on ne pourrait pas immédiatement juger tant qu'on ne connaît pas les accords qui lient les différentes parties on ne pourrait non plus juger d'avant que les résultats et surtout ce qu'on parle de réconciliation et de la lutte contre le terrorisme n'apporte comme résultat concret mais néanmoins on se déroge sur la procédure qui a été retenue par le nouveau gouvernement du Burkina Faso lorsqu'on sait que les blessures sont encore là béantes que l'épouse de Thomas Sankara est toujours en pleurs que ses enfants ne verront jamais leur père assassiner bien évidemment dans la politique on dit qu'il faut parfois faire des concessions des compromissions pour arriver à certains résultats comme la réconciliation blesse comparer est donc la méga star ou la rock star de cette réunion qui va se tenir au palais et qui bien évidemment à y voir de trop près va accoucher des résolutions qu'on ne pourra pas nous dire et pourquoi parce que concernant l'insécurité que connaît le Burkina Faso il se dit que blesse comparer en est d'ailleurs l'acteur principal puisque de son temps avec certains groupes dits terroristes il avait signé des accords qui malheureusement n'avaient pas été respectés à savoir par exemple il avait promis à certains d'entre eux des véhicules ces véhicules n'ont pas été livrés puisqu'il a été chassé du pouvoir et contraint à démissionner le 31 octobre 2014 à la suite Rochmark Caboret n'a pas voulu marcher sur la même voie un peu confuse et surtout nocturne que celle de blesse comparer et n'a donc pas eu à signer des accords avec des terroristes d'où ces accords en non-stop qu'on voit déjà aujourd'hui au niveau du Burkina Faso mais en même temps c'est l'épée à double son champ parce que blesse comparer va-t-il couper le cordon qui le lit au groupe armé au groupe terroriste ne va-t-il pas utiliser cela comme un outil de chantage et puis à quoi servira désormais la justice que devrait-on dire pour des générations à suivre surtout que blesse comparer est le seul qui ont eu à commettre beaucoup de crimes la réconciliation on peut bien la comprendre d'un côté du côté des comparistes on dit attendez il faut tout pardonner parce que Thomas Sankara est déjà assassiné il ne peut plus revenir à la vie il faut être indulgent envers blesse comparer parce qu'il s'était retrouvé devant une situation que lui-même n'a pas eu à commander mais peut-être la commandité mais cependant cette excuse ne tient pas lorsqu'on voit justement les événements qui sont survenus dès que blesse comparer est monté au pouvoir et ces événements qui se sont tenus le 18 septembre 1989 lorsqu'il avait décidé de faire arrêter d'autres compagnons ils étaient quatre au départ ils marchaient ensemble blesse comparer Sankara et bien évidemment les autres compagnons qu'on peut d'ailleurs citer comme Henri Zongo qui d'ailleurs occupait il était aussi capitaine et bien évidemment Jean-Baptiste comme il l'aimait l'appeler était le ministre de la défense et aussi il était le chef d'état major chef d'état major mais lorsqu'on a vu que blesse comparer s'était déplacé comme exactement à la mort de Thomas Sankara qui n'était pas au courant il serait parti à Moscou lorsqu'on a voulu selon lui déstabiliser le pays faire un coup d'état comme celui il a donc accusé ses deux derniers compagnons qui restaient après l'assassinat de Thomas Sankara ils furent arrêtés et nul ne sait dans quel endroit ils ont été jugés toujours est-il que de façon expéditive sans avocat sans médias les deux derniers camarades de blesse comparé qui occupaient la position de deuxième et troisième personnalité dans le gouvernement avait finalement été condamné à la fusillade blesse comparer était rentré il ne peut donc pas dire qu'il n'était pas au courant puisque le procès s'est tenu de façon expéditive devant lui et en tant que chef d'état puisqu'ils ne sont jamais passés aux armes puisqu'ils ne sont jamais passés à l'action et parce qu'il n'y avait aucun élément sauf le témoignage de blesse comparé lui-même le 30 novembre 1989 sur Genafli où il dit oui cela voulait passer à l'acte et voilà au bout de papier des autres personnalités qui devaient être leur complice et ils sont passés aux aveux on avait produit une bande audio sous prétexte que ces officiers supérieurs étaient passés aux aveux en réalité tout le monde sait qu'aujourd'hui on peut imiter ma voix on peut imiter la voix de Paul Bi on peut imiter la voix de Joe Biden on peut imiter n'importe quelle voix on n'a jamais donc authentifié cela et en plus de ça on ne sait pas dans quelles conditions ces aveux ont été tirés ont été acquis dans la mesure où connaissant la torture qui sévissait dans des géoles de blesse comparé on peut imaginer que cela bien sûr on était torturé ou alors on même été drogué ou alors tout simplement on a pris des voix des imitateurs qu'on a mis à mettre blesse comparé avait la possibilité d'emprisonner ses camarades même s'il voulait attendre la sécurité de l'état mais blesse comparé ne l'a pas fait il l'a demandé qu'il soit immédiatement exécuté et il l'a déclaré je dors tranquillement et je n'ai aucun remords qu'on exécute des traîtres je n'ai pas de pitié pour ceux qui tentent de trahir voilà blesse comparé qui a donc assassiné tout ce qui était à ses côtés et qui se retrouvent au Burkina Faso applaudi par certains et d'ailleurs soutenu par certains panafricans soi-disant panafricanistes qui d'ailleurs l'ont amené à cette folie nous avons vu au Cameroun il y a eu des soi-disant intellectuels des professeurs soi-disant agrégiers qui jusqu'à présent font sa langue de donner des leçons des démocraties ou alors de ceci à certains dictateurs et pourtant ils ont soutenu blesse comparé qui voulait un autre mandat qui voulait dire la constitution au Burkina Faso tout comme aujourd'hui on le voit avec Toadera l'histoire de blesse comparé c'est ce qui est en train de se jouer également en République Centrafricaine où Toadera est en train de vouloir faire sauter le boulon de la constitution pour un unième mandat un troisième un quatrième un cinquième mandat et il est soutenu par qui les mêmes panafricans panafricanistes professeurs et consorts agrégés du Cameroun voilà la réalité le peuple burkinabé s'était levé seul contre ceux-là qui soutenaient blesse comparé leur ami ils faisaient des photos ils les publiaient sur facebook étant fier pour blesse comparé qui a tué Thomas Sankara de Saint-Frois pour blesse comparé qui a assassiné des civils pour blesse comparé qui pour Saint-Saro pouvoir a bénéficié de l'appui de la France la même France qui dénonce c'est la France avec Oufouadouani qui ont installé ou alors qui ont comploté pour l'assassinat de Thomas Sankara l'histoire est là elle ne peut pas être effacée ou être détournée c'est pour ça que je me lève souvent pour dire à certains en écoutant les panafricanistes mettaient à cela leur propre fait le peuple burkinabé s'est levé et a été combattu par les soi-disant panafricanistes qui donnent des cours aujourd'hui sur facebook blesse blesse copauré est parti parce que le peuple était courageux le peuple burkinabé était courageux et c'est ce que chaque peuple african devrait compliquer et non attendre le sauveur attendre Maurice Campeau au Cameroun qui va se lever seul et qui immédiatement sera arrêté attendre un Jésus qui viendra de quelque part qui viendra libéré ça n'existe pas attendre une Michèle qui va certainement faire de très belles propositions attendre comme elle est de l'opposition proposition pour venir changer les choses ça ne peut pas marcher lorsqu'une dictature est dure lorsqu'elle a des vieilles racines c'est au peuple uni de se lever les Camerounais devraient s'inspirer s'inspirer de ce qui est arrivé au Burkina Faso ce sont les Burkinabés qui ont fait partie de l'escomporé et le qui ont aujourd'hui ce n'est plus un chef d'état il revient la queue entre les jambes après avoir acquis la nationalité ivoirienne et d'ailleurs c'est Toadera pas Toadera à Ouattara puisque c'est le même parce que c'est Ouattara qui a d'ailleurs demandé qu'on puisse lui réserver une certaine sécurité pour qu'il puisse rentrer encore en Côte d'Ivoire le peuple Burkinabé au moins aura fait son travail même si aujourd'hui ce qui arrive ne parvient pas à suivre ce que le peuple lui avait réussi à faire et le peuple aussi ne peut pas faire s'il n'y a pas quelques leaders qui peuvent propulser ce mouvement c'est là où j'ai dit les leaders politiques non plus ne peuvent dire que nous attendons nous croisons les bras et le peuple va se lever tout comme le peuple ne peut pas attendre que les leaders aillent se se mettre devant dire nous allons libérer le peuple ça se fait en harmonie et tout ce qui arrive devrait révolter au Cameroun combien de fois Paul Lui a changé la constitution combien de fois Paul Lui a enroulé l'opposition et qu'est-ce qui s'est passé rien du tout tout simplement des opposants qui sont partis manger dans les plats du gouvernement le peuple Burkinabé et les opposants ont été honnêtes et d'ailleurs on peut même dire que c'est même qui était dans le camp de Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir et 15 jours exactement le nombre des temps qu'il a eu à mettre après l'assassinat de Thomas Sankara il y avait Rochmark qui a pris conscience qu'on ne pouvait plus foncer comme ça tant plus que Blaise Compaoré n'écoutait pas les conseils on lui a dit ne change pas la constitution pour te représenter à l'élection de 2015 Blaise Compaoré était là avec les panafricons africains qui lui disaient on va comprendre vraiment si tu changes non on va te soutenir les mêmes panafricons disent déjà à toi de raccord si tu changes la constitution on va quand même te soutenir c'est vrai qu'on n'est pas trop d'accord mais on va quand même te soutenir mais non quelqu'un qui change la constitution ne peut pas être soutenu par un panafricaniste c'est clair c'est net on ne peut pas après avoir vu ce qui s'est passé au bout de la façon après avoir dit qu'on combat pour lui parce qu'il change la constitution et on va soutenir pour aller là il change la constitution sous préter et il veut créer une monnaie qui n'existe pas le bitcoin la monnaie des féminins on ne peut pas être réaliste comme ça cela veut dire qu'on est manipulateur j'invite ces panafricons qui se pardonnent en voulant toujours impressionner par l'adverbe haut qu'ils sont avec le peuple quand on est avec le peuple on regarde du côté du peuple et non du côté de ce qui vous dit de qui vous gère qui vont nous faire les western union qui vont nous dire que bon allez parler bien de moi parce que je suis dans le gouvernement dès que vous parlez oh je prends la défense de tel c'est un panafricaniste les autres vous tombez en train d'applaudir oh c'est un panafricaniste oui oui le président là c'est un panafricaniste tel panafricaniste quand on aurait été présenté comme un panafricaniste il a sali la mémoire de Sankara qui se battait pour l'Afrique mais le plus gros crime était des intellectuels ah non les diplômés de l'enseignement supérieur africains se soient mis avec lui pour salir la mémoire de Sankara le peuple bulkinabé s'était levé pour dire non c'était le 28 octobre il a fallu seulement de trois jours pour que tout le temps ils ont assiégé l'assemblée c'était les 127 députés ont commencé à fuir à partir à sauter le mur l'assemblée a été brûlée l'armée elle-même a aussi été républicaine puisqu'elle n'a plus accepté de tirer sur les manifestants et c'est là où les autres peuples doivent regarder vous ne pouvez pas rester chez vous et vous attendez que ce soit les autres qui aillent les burkinabés étaient au moins 50 000 dans la rue selon l'opposition c'était un million de personnes c'était des jeunes ce n'était pas des intellectuels c'était le palais citoyen qui était encadré par quelques hommes politiques y compris ceux du camp de Blaise Comporé qui en avaient ras-le-bol ce n'est que comme ça qu'on a pu ébranler le régime de Blaise Comporé c'était ce que l'armée lui a dit allez on ne peut plus tu dis ta démission midi quand il était le 30 octobre il avait déjà envoyé sa démission parce que les radios la chaîne de télévision nationale et la radio nationale étaient déjà occupés lui qui voulait déclarer l'état des sièges qui voulait déclarer ceci l'armée a dit on ne veut plus voilà le travail de l'armée l'armée ce n'est pas pour servir un individu je ne suis pas contre l'armée je suis contre des individus qui arborent les tenues pour défendre un pays mais qui défend un dictateur quand parfois c'est un haut cadre haut gradé de la mécanonèse qu'ils ne sont là que pour pour bien vous devez savoir que la première des choses c'était aussi d'abord regarder ce qui s'est passé au Burkina Faso on a défendu le peuple ils ont refusé de tirer parce que avant les manifestations ils ont vu qu'il y avait déjà eu 30 morts ils ont dit on ne peut pas continuer à verser le sang ils ont reculé et accepté ou contre la blesse comparée à s'enfuir c'est la France qui avait sauvé blesse comparée sinon peut-être il aurait même été léger même si cette foule là avait voulu lui demander de faire un discours pacifique et de démissionner et lui finalement il avait voulu tout le monde dans la farine pour dire que non c'est plutôt le maniement ministériel mais finalement il a été dérogé grâce à un hélicoptère français qu'il a transporté presque à la frontière du Ghana puis de là un autre avion qu'il a amené voilà comment blesse comparée tout puissant président lui qui croyait que le peuple n'était que des petites mouches qui pouvaient écraser se retrouvait devant les fourmis mayans les fourmis mayans ont fini par avoir le dessus sur lui parce que le peuple ce sont les fourmis mayans devant n'importe quel gibier devant n'importe quel pauvre aujourd'hui qu'il est là maintenant qu'il est là va-t-on l'arrêter puisque pour le jugement il est béné bien condamné à perpétuité d'autres se sont en prison pourquoi ne ferait-il pas la prison mais bon on pourrait dire que c'est pour la réconciliation mais la réconciliation il faut d'abord aussi la justice la réconciliation il faut demander pardon à cela qu'on a fait du mal du tort la réconciliation c'est aussi montrer là où on est parti en fuir le vrai cadavre de Sankara la réconciliation c'est accepter aussi l'humiliation lorsqu'on était l'option du démon puisse le Burkina Faso retrouver la liberté la vérité la convivialité la fraternité surtout la sécurité puisse aussi la justice devrait avoir son nom parce que ce ne sont que les politiques qui prennent le dessus sur la justice la société ne pourra plus être équilibrée la justice disait en remontant est une si belle chose qu'on ne saurait trop la chute quittant du Burkina Faso on va directement au Cameroun et en Côte d'Ivoire Cameroun Côte d'Ivoire c'est parce qu'on va faire une sorte de comparaison entre ces deux pays frères et comment ceux-là ils sont dirigés d'un côté il y a Biya de l'autre côté il y a Alassane Ouattara Alassane Ouattara a décidé de rencontrer les leaders de l'opposition c'est une annonce qui a été faite par la présidence de la république et cette réconciliation enfin ce sommet à Troyes entre les géants de la politique ivoirienne se tiendra donc le 14 juillet 2022 cette rencontre est historique dans la mesure où ce sont ces trois personnalités qui animent particulièrement la politique ivoirienne souvent amies et souvent se regardant comme des chiens de faïence Alassane Ouattara a donc pris la résolution de rencontrer une fois de plus cela qu'il considère comme ses véritables des niveaux certes certes on peut dire qu'Henrico d'Ambédié a collaboré avec lui certes on peut aussi dire qu'il a parfois vu appeler Barbo son frère mais toujours est-il que la réalité politique est que ses hommes ses personnalités se surveillent et surtout qu'il y a une élection qui se passe en Côte d'Ivoire en 2025 au Cameroun également il y a une élection qui va se passer en 2025 Paul Biya peut-il inviter Maurice Campeau sur la même table Paul Biya peut-il discuter avec l'opposition Paul Biya voit-il l'avenir du Cameroun tout tourne autour de Paul Biya ou autour du gris agré en Côte d'Ivoire on est déjà en train d'affûter des armes ou plutôt de ranger les armes parce que selon ses trois personnalités ce qui compte c'est la Côte d'Ivoire et ce qui compte c'est la réconciliation Laurent Barbo a été mise en prison à la suite des élections de 2010 qui se sont soldés par une instabilité terrible en Côte d'Ivoire dont 3 000 morts un millier de blessés 40 000 déplacés et surtout lui qui était président avait été arrêté avec la complicité ou alors le soutien de la France du côté d'Alassane Ouattara pour être déporté à la CPI après 10 ans d'un procès rocambolesque il a été blanchi et finalement en mars la CPI lui a donné raison ne trouvant pas de motif par rapport à tout ce qui lui était reproché comme crime contre l'humanité blanchi immédiatement Alassane Ouattara a réagi Alassane Ouattara a décidé en avril que Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il allait prendre des mesures pour que sa sécurité soit assurée Laurent Gbagbo est donc rentré et immédiatement après son arrivée en triomphe en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021 il a été reçu au palais par Alassane Ouattara c'était le 27 juillet 2021 les deux personnalités se sont embrassées l'image a fait le tour du monde avec un Alassane Ouattara attendant devant l'opéron du palais et adressant des paroles amicales à Laurent Gbagbo lui disant Laurent comment vas-tu content de te voir et puis ils avaient marché main dans la main en enceinti à 8 jours pendant 35 minutes puis retour devant les caméras pour une conférence de presse où d'ailleurs immédiatement Laurent Gbagbo avait lancé qu'il voulait que le président Alassane Ouattara libère les prisonniers politiques parce que lui il était leur chef des fils et qu'il est déjà en liberté il ne voit donc pas pourquoi est-ce qu'il devrait être jusqu'à présent en prison cet exemple ne serait-ce que ça puisque voilà à peine cette rencontre une deuxième qui va se passer au Cameroun lorsqu'on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire on peut se dire que c'est une véritable leçon de démocratie que ce dinosaure de la politique donne à Paul Biya Paul Biya qui n'a jamais voulu rencontrer les opposants pour discuter des vrais problèmes de la nation oui mais dira-t-on il avait rencontré Nidjon Foundi à Bamenda le 10 décembre 2010 ça fait belle lurette et c'était pour lui dire de cette heure puisque tout ce qui avait été décidé même pour les temps rien n'a été appliqué et en ce temps on ne l'a plus jamais vu puisque même ses propres ministres ils ne les voient pas il n'y a pas de conseil des ministres Paul Biya lui est un dieu il ne rencontre pas des opposants voilà Laurent Bakbo qui est revenu en Côte d'Ivoire alors qu'Alassane Ouattara savait très bien que le retour de Bakbo fragilisait son pouvoir et qu'il sera son rival Alassane Ouattara ne l'a pas bloqué à l'extérieur mais au Cameroun Ahmad Wadi Djo a donné le pouvoir gratuitement à Paul Biya gratuitement en démissionnant le 4 novembre 1982 en facilitant tout pour qu'il prête seulement le 6 novembre 1982 mais qu'est-ce que Biya a fait d'Amagwai Djo non seulement il a exilé pendant 7 ans mais même à sa mort le 30 novembre 1989 de suite d'arrêt cardiaque à Dakar Paul Biya a été incapable de pouvoir au moins accepter la dépouille de son prédécesseur son épouse jamais en exil 38 ans en exil a fait des démarches à travers le monde entier les jeunes d'état ont appelé Biya Biya n'a jamais accepté ni le retour de la dépouille d'Amagwai Djo qu'il ne l'avait pas tué qu'il avait donné le pouvoir mais Biya jusqu'aujourd'hui même son épouse qui est morte n'a pas accepté le retour voilà pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut donc pas avancer parce que ce pays a un dirigeant qui a un cœur en fer en acier qui est mauvais qui est égoïste vous vous rendez compte que Brisco Paré rentre en Côte d'Ivoire sous bonne escorte un assassin quelqu'un qui a tué Thomas Sankara vous vous imaginez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire puisque Laurent Barbeau est en train de défier officiellement sur le terrain Alassane Ouattara et il n'a jamais été arrêté le 5 février 2022 dans son village à Maman Laurent Barbeau était déjà en train de fustiger Alassane Ouattara lui disant d'ailleurs que lui il ne peut pas être ami de ceux-là qui ont violé la constitution pour se représenter ils parlèrent de l'élection de 2020 Laurent Barbeau le 13 février 2022 devant les passants évangéliques a encore répété des mots terribles contre Alassane Ouattara certains ont dit Alassane Ouattara il faut l'arrêter il faut l'emprisonner et puis il faut faire appliquer la peine de condamnation de 20 ans pour le braquage de la béciné à haut Alassane Ouattara dit non je suis là pour la réconciliation je n'arrête pas Laurent Barbeau Laurent Barbeau part sort rentre le vient fait tout ce qu'il veut tiens les meetings à ne créer un nouveau parti politique qui n'a pas été bloqué on n'a jamais entendu que il faut l'autorisation du sous-préfet du préfet qu'on a envoyé les militaires qu'on a fait ceci et cela regardez Maurice Cantou qu'est-ce que Maurice Cantou a fait par rapport à tout ce qu'on est en train de dire là Maurice Cantou a voulu marcher pour lui il y a qui se dit démocrate boum l'a fait arrêter les bigounisac les pauvres infobés ils n'ont même pas marché ils ont été immédiatement arrêtés et sont encore en prison comment peut-on d'on se dire que Paul Bia est un démocrate Maurice Cantou a passé 9 mois à condamner avec les appels de Zonga et autres et même après sa sortie on a vu Maurice Cantou se caisser chez lui à Santa Barbara sans motif qu'il ne pouvait plus sortir qu'il avait l'intention de marcher dans un pays où la marche les manifestations politiques pacifiques sont reconnues par la constitution Alassane Ouattara il faut voir les soins disant journa journaliste ou de quoi médias ou bien d'autres que Biya Mouna qui les insulte mais Alassane Ouattara n'a fait que trois mangas Biya a combien de mangas et vous trouvez que c'est Biya qui est le démocrate qui est le meilleur panafricaniste alors que lui il ne tolère pas une autre divergence d'opinion un autre son de cloche Maurice Cantou était allé et voilà nous étions le 1er décembre 2021 pour la dédicace de son livre et d'ailleurs cette dédicace n'était pas seulement l'élément ou l'événement qui avait lieu dans ce restaurant-là il y avait d'abord un spectacle au niveau du centre culturel le centre culturel où devait se produire un artiste qui devait réciter les poèmes et puis il y avait un autre événement au niveau d'un restaurant tenu par d'ailleurs un opposant Sabaka mais Paul Biya a envoyé sa milice non seulement encerclée le centre culturel le restaurant avec trois chars positionnés devant lequel valait la vallée de presse de Maurice Cantou 72 heures un opposant qui ne peut pas sortir quelqu'un qui était deuxième à l'élection présidentielle quelqu'un qui était ministre de la République de 2004 à 2011 on lui interdit de faire une dédicace et les gens disent nous sommes dans une démocratie venez ici venez parler ici c'est ici que ça se passe mais nous sommes dans une villageoiserie nous sommes dans une tyrannie nous sommes dans une la Côte d'Ivoire a connu une guerre mais il y a une réconciliation depuis 2016 le Cameroun est en mer pour dire incapable de devenir ses frères les leaders de l'opposition sur la même table pour discuter pour essayer de trouver les voisins et moyens aujourd'hui cette guerre a fait un million de déplacés internes 60 000 réfugiés au Nigeria plus de 12 000 morts et la guerre continue partout ailleurs on voit comment les gens se réconcilient on se moquait des Ivoiriens voilà les Ivoiriens qui sont unis 2025 les Ivoiriens Guadara a déjà commencé à préparer ça pour qu'il n'y ait pas guerre nous au Cameroun nous préparons 2025 pour qui il y a un passage en force ou alors un gré agré et une guerre qui va nous amener direct en affaire je commence à parler ça aujourd'hui je parle de ça depuis parce qu'il ne faut pas que vous soyez surpris ressortez ces ventes 2025 risque de conduire le Cameroun dans une guerre civile qui n'a pas de nom nous sommes déjà dans une guerre terrible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest mais maintenant avec des propos d'incendie qu'on voit à gauche et à droite et regardant le comportement de ces lionceaux qui sont autour du vieux lion on sait très bien que ça ne peut nous conduire que vers la guerre des machettes et des haches la Côte d'Ivoire nous parle Ouattara Bagbo Bédié sont des sages pas nos parents se détruisent certes chacun d'entre eux a commis des erreurs mais ils regardent l'avenir de la Côte d'Ivoire Paul Biya lui regarde l'avenir de sa famille avec Chantal Biya Fran Biya et consorts qui s'enrichissent et d'ailleurs je vais y revenir puisque il y a tellement des déclarations fracassantes et des enquêtes incroyables qui révèlent comment est-ce que ce régime cette famille a détruit le Cameroun diriger un pays c'est savoir unir des membres divisés diriger un pays c'est prévoir d'ailleurs c'est ça que tous les policiers disent gouverner c'est prévoir on ne peut donc pas au moment où nous sommes à la veillée d'âme regardant ce qui se passe à côté ne pas prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire Pagbo est arrivée c'était un pays qui manquait de route des infrastructures de ceci et cela aujourd'hui il y a des autoroutes et là on s'est rendu compte que dans le français il ne faut pas aussi construire des autoroutes dans le français il ne faut pas aussi construire des sachets c'est la volonté politique qui compte pour dire que si nous sommes jusqu'à présent les derniers avant d'accuser la France qui sert à une grande partie en nous laissant avec des morpions en nous laissant avec des chefaillons des torchons comme Laurent Françon qui s'est dit lui-même le meilleur élève de la France Paul Biya et bien il faut savoir que nos dirigeants sont d'abord un même responsable de nos malheurs nous allons voir mais c'est un miroir que la Côte d'Ivoire est en train de nous planter Camerounais que faites-vous Paul Biya que fais-tu que laisseras-tu comme héritage le feu du RDPC les flammes partout la guerre en Amazonie qui va incendier tout le pays ou alors la réconciliation en appelant à un véritable dialogue et dans ce dialogue il n'y a pas de népillé dans le dialogue il n'y a pas de supérieurs dans la démocratie on débat on a vu le 25 novembre 2010 Ouattara avec Bakbo à la télévision nationale débattre pour le deuxième tour de l'élection présidentielle 40 ans de pouvoir Paul Biya n'a jamais fait un débat 40 ans de pouvoir Paul Biya n'a jamais accordé une interview à un journaliste Camerounais parce qu'il s'est dit Dieu il se prend pour un seul homme et il s'administre le répète à qui veut l'entendre après la récession de Maurice Camteau on a vu l'avocat Éric Dupont-Mouretti débarqué au Cameroun Maurice Camteau avait déjà passé deux mois en prison et Éric Dupont-Mouretti avait dit je viens avec cette douléance de Maurice Camteau il voudrait discuter avec le chef d'État Paul Biya mais qu'est-ce qu'on a vu il avait ça dit il est sur du pin il dit sur RFI il va discuter avec qui avec Paul Biya on ne peut pas le mettre sur la même chaise que Paul Biya on ne peut pas le mettre sur la même chaise Paul Biya ne peut pas discuter avec un simple opposant si il tient Macron discute avec les opposants et c'est long on voit les débats télévisaires mais Joe Biden discute avec des opposants on voit il n'était pas télévisé et comme j'étais en Côte d'Ivoire le 25 novembre Barbo était président et c'est lui qui attendait plutôt Ouattara pour l'accueillir à la télévision il avait accueilli et Ouattara le tutoyait est-ce que les gens se rappellent du comportement de Ouattara ils disaient oui Laurent et tout et tout et pourtant Barbo était président tout comme on l'avait vu Chirac ici devant Mitterrand comment on peut être le meilleur élève de la France on ne prend que ce qui est mauvais vous ne prenez pas ce qui est bon il y a les débats démocratiques en France vous dites au Cameroun pour refuser les débats vous dites que non ici je suis roi le roi ne discute avec personne même les notables le roi ne discute avec eux voilà les contradictions du régime bien on avait vu l'humilité de Barbo qui d'ailleurs avait c'est grâce à lui que Ouattara qui avait un problème de l'ivoirité qu'il a dû concourir qu'il a dû être candidat à l'élection président qu'est-ce que Ouattara n'avait pas dit Ouattara en 1999 avait dit justement concernant le régime de Robert Gueye que je vais frapper ce gouvernement dans le cœur et il va tomber effectivement il avait dit deux mois après c'est-à-dire que le 24 décembre 1999 le gouvernement de Robert Gueye lui-même était assassiné mais Ouattara veut déclarer je vais rendre alors que Barbo était président je vais rendre ce pays ingouvernable il a fait Barbo ne l'avait pas arrêté mais au Cameroun Maurice Camuto ou d'autres opposants tu entends tous ces membres que on l'arrête insurrection rébellion à la sécurité de l'État complot contre la patrie voilà ça c'est des mots des dictateurs Paul Gueye restera dans l'histoire comme le pire dictateur de l'Afrique celui qui aura détruit son pays qu'il a trouvé réconcilié où il n'y avait pas de tribalisme où nous étions frères marchant la main dans la main et après Paul Gueye s'il ne le veut pas faisons nous-mêmes une réconciliation parce que Gueye n'a c'est mais que réglion division vol corruption voilà son héritage et rien d'autre la démocratie si vous l'attendez et si on espère un changement pas des urnes mais même comme on demande quand même toujours d'aller vous inscrire sur des listes électorales soyez prêts à défendre vos votes et surtout soyez prêts à dire que c'est le peuple qui change les dirigeants c'est le peuple qui choisit les dirigeants regardez comment dans les autres pays on se moque de nous Cameroulais ces Camerounais-là ils n'ont pas de couilles ces Camerounais-là ils se font manipuler par un vieillard de 4-20-10 ans depuis 40 ans regardez ce que nous valons aujourd'hui rire sur le plan international parce que il a sali notre pays parce que son gang de bandits nous a hissés au summum de la corruption des états voilà et c'est aujourd'hui que nous devons saisir l'occasion en regardant ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour nous unir oui on peut s'unir mais pas avec bien sûr cette hypocrisie que je vois dans l'opposition on peut s'unir pas avec des Camerounais puisque d'aucuns ne sont là que pour du pognon et pour cela ils sont les agents de la trahison qu'ils soient de l'opposition de l'assemblée jeunes ou vieux ceux qui changent dans la nuit marchent avec le gouvernement marchent dans la main du gouvernement ne vous faites pas d'illusions ils ne vous apporteront jamais le changement le changement c'est vous le peuple le changement c'est nous le changement c'est d'abord ce qu'on appelle l'union sacrée il n'y a pas de bagulettes de bassins de wongos qui se détestent il n'y a pas de nordistes de maguitas d'anglophones de francophones qui se détestent ils nous ont dressé les uns contre les autres pour qu'ils mangent ensemble pour nous distraire et pour que pendant qu'on se rend train de bagarrer comme des chiens qu'ils emportent le brojigo et nous on restera avec l'os encore pour des siècles et les siècles quand on parle de changement au karun parfois certains disent les vieux dérangent beaucoup il faut déjà des jeunes mais le problème c'est qu'on peut être un jeune et on a la mentalité de progrès on a la mentalité archaïque on a la mentalité de profiteur il y a bien des jeunes blackers il y a bien des jeunes voleurs il y a bien des jeunes assassins être jeune ne veut pas dire être saint et c'est ce qui d'ailleurs lorsqu'on essaie de regarder le paysage africain certains ont fondé beaucoup d'espoir sur les jeunes opposants mais aujourd'hui c'est la déception totale au point où eux-mêmes ils sont déçus c'est avec un oeil railleur que j'ai pu observer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale du Cameroun où le 5 juillet 2022 on a vu les députés sautiller comme des grenouilles et des crapauds au Parlement à la Chambre basse où on a vu une sorte d'union sacrifacesque qui aussitôt s'est éclatée comme boule de neige ou bien boule de savon au soleil où on a vu des députés de l'opposition avec ceux du RDPC donc ceux du régime au pouvoir faire une sorte d'union sacrée pour disait-il le blocus de l'Assemblée beaucoup ont applaudi mais moi je n'ai ni souri ni ri ça m'a plutôt fait pleurer que nous soyons encore nous peuples Camerounais capables d'être manipulés par des affabulateurs par des profiteurs par des collaborateurs par des pilleurs l'Assemblée nationale c'est un gars qui ne compte qu'à son ventre et qui fait du théâtre qui n'a jamais pris de véritable résolution au profit du peuple le président du PCR Cabralibi celui qui se disait le nouveau Macron nous avons fait la démonstration de ce qu'on peut appeler le blocus et de ce qu'on peut aussi appeler l'ignorance ou la manipulation puisque dans son discours il nous a fait comprendre qu'il entendait parler de ces choses là mais il s'était toujours je m'étais toujours réservé entre guillemets je m'étais toujours réservé aujourd'hui je réalise que le Cameroun était l'état détraqué détraqué et il explique que le projet de ce qu'on peut appeler le débat budgétaire pour les trois prochaines années je devais soutenir à l'Assemblée du au Saint-Michel a été présenté aux députés à 10h30 130 pages qu'il fallait bel et bien lire et surtout peut-être apporter des amendements pouvoir questionner le gouvernement mais qu'il n'y avait pas assez de temps pour pouvoir étudier cela et Capra Lili de nous dire que c'était une entorse grave à la loi du 11 juillet à l'Inea 3 11 juillet 2018 à l'Inea 3 parce que les projets de loi doivent être apportés à l'Assemblée nationale au plus tard en début du mois de juillet le premier c'est bien parce que beaucoup ont vu une position courageuse beaucoup ont vu que c'était le changement sauf que dans la même soirée après le théâtre organisée également par celui qui est papa j'ouvre ma flux fait suivant plus aussi Joshua et bien on a constaté que dans la soirée après que étudie et donné des consignes après qu'il y a eu des petites négociations à côté pour quelques bisbilles c'est-à-dire quelques millions de plus et bien lui pour le mot tazé qu'on était en train de gronder lui pour le mot tazé qu'on disait allez rentre avec ton bruit là-bas nous on ne regarde pas ça immédiatement tout son projet de loi était passé comme une lettre à la poste rien n'assirait c'est qu'ils étaient en train de contester le matin le même soir était déjà passé vous voyez donc le manque de série de nos soi-disant opposants dire que un type comme Joshua aussi il était là pour dire que Montazé va se lever c'est comme ça qu'il paraît c'est lui là il a demandé à Montazé de se lever pour s'adresser aux députés c'est le même Montazé qui vient leur donner de l'argent et ils se caissent et ils se mettent encore devant lui comme ça les bras croisés voilà jusqu'où le peuple camonais est trompé parce que Biya a compris que les députés camonais sont tout simplement des bouffeurs des mangeurs ils ne veulent que leur part d'ailleurs c'est pour ça que N'Djameth lui-même a créé un parti qui s'appelle à part ma part c'est comme ça passons ce qu'on a décrit et ce que les gens ont voulu distribuer comme une vidéo héroïque fait honte qu'Abra Lébi a été élu en 2020 donc il ne voyait pas tout ça avec tous les manquements du gouvernement Joshua aussi est à l'assemblée depuis 2013 il ne voyait pas tout ça c'est maintenant qu'ils se rendent compte que le gouvernement ne respecte pas la loi de ceci de 2018 mais ces gens n'ont jamais eu à dénoncer nos mêmes gouvernements qui empêchent aux opposants de marcher alors que la constitution l'autorise alors que le Cameroun a signé la charte africaine de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance et c'est une charte qui dit que les régimes sont obligés de laisser la liberté d'expression non seulement aux citoyens mais aussi aux partis politiques et les manifestations Gabriel Nipi est opposant il n'a jamais marché Joshua aussi est opposant il n'a jamais marché il s'oppose plutôt à la constitution qui demande de marcher et il dit non on ne va même pas marcher il s'oppose à la charte africaine de la démocratie des droits de l'homme des élections et de la bonne gouvernance il s'oppose à la déclaration universelle des droits de l'homme et suffisamment il sort là pour vous dire qu'on ne savait pas et tout ça ce qu'on est en train de voir ça nous amène donc à une chose Gabriel Nipi ou l'opposition camerounaise ne peut rien changer à l'Assemblée on l'a vu avec l'UNDP Belouboub avait 64 députés le SDF avait 14 députés vous vous rendez compte cela s'il voulait gouverner s'il voulait faire partir s'il voulait faire changer des lois mais il n'avait qu'à signer une entente on l'a vu ici comment ça se passe en France et immédiatement Paul Bia était en minorité ils avaient un premier ministre et après c'est eux qui faisaient passer les lois mais ils ont préféré aller se vendre un à un et c'est ce que Gabriel Nipi et Joshua aussi font ils devraient expliquer au peuple caronais par quelle archimie ils se sont retrouvés au bureau directeur de l'Assemblée nationale je devrais rappeler que Gabriel Nipi qui ne compte pas une dizaine de députés je crois qu'il en a cinq ou six est quand même au bureau directeur de l'Assemblée au bureau exécutif de l'Assemblée nationale je devrais quand même rappeler que Joshua aussi est vice-président de la commission des finances c'est à dire que la commission la plus importante d'une Assemblée nationale il est là-bas il siège là-bas il mange là-bas et il vient vous faire du bruit il ne peut rien changer puisqu'il gagne les marchés Gabriel Nipi gagne les marchés Joshua aussi gagne les marchés mais comment Joshua aussi vous pouvez le prendre comme l'opposant il est rentré au Cameroun en 2000 c'est grâce à Bia non? Bia l'avait connu en Suisse là se trouvent l'aide de ses parents et quand il est arrivé au Cameroun Bia fait qu'il monte une société c'est-à-dire que Afrika Tchamel Menet et puis c'est cette compagnie qui a toujours loué les avions à Bia avec la surfacturation vous imaginez qu'un gouvernement peut donner les marchés de location d'avions à un opposant qui plus qui plus lui-même soutrait avec Swiss Air Force il n'y a pas ça et au-delà de ça nous sommes en pleine c'est quand même Joshua aussi n'est-il pas celui-là qui soit disant opposant était le premier à reconnaître la victoire de Bia alors que au conseil constitutionnel il avait introduit un recours pour l'annulation de l'élection présidentielle de 2018 disant que annulation totale mais le 22 dès que Grégoire voulait partir le voir on lui a donné un sac de millions il était le premier à dire je reconnais la victoire de Paul Bia oui vraiment j'ai eu 3% moi je serai là c'est vraiment je veux même travailler avec lui pour que la crise anglophone finisse je vais dénombrer à Paul Bia depuis que je suis aussi et à l'assemblée est-ce qu'il a même dit un seul mot concernant la crise anglophone est-ce qu'il a demandé un débat et rien il a fermé sa bouche il ne fait que manger 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 le ventre gonfle les joues gonfle la tête devient petite comme ça les fesses gonfle voilà tout ce que Joshua aussi fait à l'assemblée et le pire c'est que le 4 février 2021 le jeune fois aussi là à Tangany lui a décerné l'agrément pour les sécurités pour une société de sécurité qui pourtant était dans la location des avions et toujours dans la location des avions celle-là c'est qu'importe qu'importe le 4 février on lui a donné et c'est un décret de Paul Bia le 4 février 2021 sa société fait déjà la sécurité privée au Cameroun dites-moi quel opposant vous avez vu au monde gagner des marchés de sécurité obtenir des arguments de la présidence Cabralini est parti gagner des marchés que ce soit pour le Covid en envoyant les gens de sa famille et ce n'est pas seulement ça il est allé encore beaucoup plus moins puisque quand il parle du stade Paul Bia mais il a acheté des des conteneurs là-bas dans quel est-ce qu'il avait vu un appel d'offres il n'a pas parlé de ça il dit tout simplement il fait ça oh vraiment le stade là ça a été mal fait mais c'est lui qui était le premier allait acheter les conteneurs de Pichini regardez ce qu'il gagne ces gens est-ce qu'ils ont changé la vie des peuples est-ce qu'ils ont changé la vie de leurs électeurs non je devais vous dire qu'un député dès que son mandat est validé c'est-à-dire que celui de Cabralini pour les autres là ils sont 180 immédiatement le gouvernement développe 10 millions de francs c'est ça ils prennent dans les couches donc ça fait un milliard peut-être 800 000 comme ça ils ont bien ça les députés que vous voyez là ils touchent ensuite ce qu'on appelle le crédit automobile non remboursable vous avez déjà vu un crédit qui ne se rembourse pas le crédit là quand on est un député sans charge c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bureau du directeur on n'a pas de responsabilité c'est 8 millions donc c'est cadeau mais on dit crédit mais tout crédit se rembourse les députés au Camoun ne rembourse pas de crédit mais quand on a une charge comme Cabralini comme Joshua aussi qui ont été appelés par le régime ce crédit c'est l'air c'est-à-dire ce cadeau il faut dire cadeau le cadeau là c'est l'air entre 40 millions et 50 millions c'est le président de l'assemblée qui lui touche 60 millions de francs c'est pas c'est gratuit et les députés au Cameroun se réunissent trois fois par an c'est-à-dire que les sessions continuent il y a la session de mars il y a la session de JL donc comme actuellement puis il y aura la session de novembre pendant chaque session là quand ils viennent là d'autres dorment d'autres viennent faire le bruit comme au Siyou Cabral il pointe un million deux cent mille ils pointent un million deux cent mille sans compter ce qu'on appelle les sessions extraordinaires donc si vous tenez là quelque chose qui est en train de vous lancer par une session extraordinaire ils viennent encore pointé un million deux cent mille un million deux cent mille et ce n'est pas tout les gars restaient chez eux ils croisent les pieds comme ça chaque mois ils reçoivent 900 mille francs ils ne le font pas ou bien il va dans son travail s'il est enseignant ou si machin comme il se balade il va aux états-unis il va à tel tel dans son compte c'est 900 mille cash et ce n'est pas tout on lui dit bon monter ce truc-là et après il dit bon écoutez micro-projet micro-projet on lui dit chaque député camerounais reçoit pour les micro-projets 8 millions 8 millions cadeaux on leur donne les micro-projets là ils partent zéro demandez à Joshua aussi quel projet il a fait demandez à le seul projet qu'il a eu à faire c'était que il va acheter une pirogue pour les pêcheurs et pour acheter la pirogue il a fait que ce soit les gens qui cotisent pas l'argent qu'il a reçu la pirogue le même jour qu'on a mis ça dans l'eau aller l'eau envers l'eau tout l'argent est dans sa bouche voilà donc ça sans oublier que ces gars-là ils vont calmement dormir chacun une suite à l'hôtel des députés leurs déplacements sont payés par où ? le contribuable Camulé ils improvisent des missions à gauche à droite voilà les députés vous vous rendez donc compte que si vous regardez que Joshua a déjà ne serait-ce que pour le truc de la voiture 50 millions le cadeau pour la voiture avec Cabral-Liby Cabral-Liby 50 millions vous regardez également que leurs députés vont déjà à 10 millions 800 millions par an vous regardez encore le micro le micro projet 8 millions puis vous regardez les sessions les sessions ordinaires 1 million 200 000 regardez ce que nous députés pour rien et avec ça vous dites que oh vraiment le PCRN oh ils ont fait la bonne politique ils sont allés aux élections mais non maintenant quand ils disent qu'ils comprennent mais qu'ils aillent donc se mettre à genoux devant Camplé puisqu'ils comprennent que l'Assemblée nationale en état ne sert à rien c'est oui ça sert tout simplement à creuser les caisses de l'état à payer puisqu'ils n'ont jamais vu à modifier quoi que ce soit ou à bloquer un projet du gouvernement le gouvernement vient avec ça c'est la chambre d'investissement on n'a pas besoin de députés puisque tout ça qui vient là-bas du palais d'étudios ou bien des ministères et tout et tout ça balance comme ça n'oubliez pas que une ou l'autre avait fuité quand ils veulent dire qu'ils sont en train de contrôler Montazé c'est Montazé qui les contrôle en jeu 2051 une ou l'autre avait fuité où il était le méné que lui Paul Montazé avait débloqué 4 milliards pour les députés leur logistique ou leur plus voiture 4 milliards et c'est les gars qui viennent se tenir devant Montazé c'était le théâtre que Montazé n'avait plus débloqué l'autre somme tout ce que vous avez vu là c'était qu'ils étaient en train de dire à Montazé donnez-nous notre argent et ils vous savent là qu'ils sont en train de défendre le peuple c'est Montazé qui acquise ils étaient en train de dire que mais attends c'est exactement comme je vous ai parlé du Burkina Faso où Blaise comparaît était avec des tyrannistes l'un promettait des voitures l'un promettait ceci en disant que voilà si je ne suis pas là et vous vous attaquez le Burkina et tout quand je suis là donc il a un choc donc aujourd'hui les gens vous disent que il y a le bloc et ça l'assemblée mais tout est passé tous les projets sont passés dès qu'on est venu parler à l'oreille que vous aurez ceci vous aurez cela ils ont dit que nous on veut on veut on veut des preuves donnez-vous ils ont eu la preuve ils ont tous en guesset de l'argent et c'est malheureusement ça qui fait aujourd'hui que le Cameroun n'a plus de dirigeants et d'opposants intègres des gens qui se battent pour le peuple des gens qui se battent pour la nation des gens qui se battent pour l'avenir le Cameroun a des gens uniquement des gens opportunistes qui profitent de tout pour rafler tout des gens qui se jouent du peuple mais font semblant de travailler pour ce peuple là vous avez eu confiance longtemps aux gens comme les Joshua aussi commerçants ou alors livrants de marchandises au palais des Tudis vous avez eu confiance à un jeune qui vous disait que c'est le futur Macron où en sommes-nous Macron est à son deuxième manga le deuxième Macron est où ? dans des marchés publics le deuxième Macron est où ? nulle part c'est lui beaucoup plus avec le pouvoir beaucoup plus avec le pouvoir beaucoup plus pour se servir que de servir c'est aussi ça l'échec de l'opposition c'est aussi ça l'échec de la jeunesse mesdames et messieurs je vais m'arrêter là pour aujourd'hui tout en vous remerciant pour votre fidélité et en vous disant ce sera très chaud samedi je ne suis pas encore parti en congé je reste là pour vous servir même si c'est une bonne petite poignée même si tout le monde n'est pas là mais au moins je vous dis une fois de plus on fera souvent le jeudi le tour de l'actualité africaine et bien sûr le samedi les dossiers noirs du samedi soir ce sera très noir le samedi je vous donne rendez-vous à 18h heure de Paris 17h heure du Cameroun et d'Afrique centrale et puis 16h en Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique de l'Ouest 12h à New York merci de m'avoir écouté bien le bonsoir merci de m'avoir écouté